Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous avons un son de Mardi, investigué. Lisons Ébouille 12, versets 22 à 24 Matthieu 22, versets 11 à 13 Apocalypse 15, versets 2 à 4 1 Corinthiens 6, versets 1 à 3 Ésaïe 26, versets 19 Et Philippiens 2, versets 9 à 11 Hébreux 12, versets 22 à 24 Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspiration qui parle mieux que celui d'Abel. Matthieu 22, versets 11 à 13 Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du Doron où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Apocalypse 15, versets 2 à 4 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. En quoi tiens ici verset 1 à 3 Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, osent-ils plaider devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Esaïe 26, verset 19 Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et trissaillez de joie, habitant de la poussière, car ta rosée est une rosée viviente, et la terre redonnera le jour aux ombres. Philippiens 2, verset 9 à 11 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus toujours nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Premier ménage, quelles relations ces versets ont-ils avec le passage principal ? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Apocalypse 20, verset 11 à Apocalypse 21, verset 1 ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage